Voici l'heure de pointe ce matin. Difficile de s'extirper. Je perçois les inquiétudes qui s'expriment et il faudra y répondre. Depuis le début de l'année, la ligne 4 cumule 235 jours avec au moins une perturbation du trafic. L'objectif est bien de nous développer pour amener le maximum de nos concitoyens vers les transports en commun. Il n'y a aucune justification à ce qu'on passe le Navigo par exemple à 100 euros et qu'on ait des augmentations de 25 ou 30%. Je n'en vois pas de justification et tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas tenable. Il est temps que l'État s'intéresse aux transports publics et aux prix des transports publics parce que moi je ne veux pas le passe Navigo à 100 euros. Ce serait socialement insupportable. Nous avons beaucoup à faire. Votre attention s'il vous plaît, le trafic est perturbé sur toute la ligne 6 en raison d'un incident d'exploitation. Je vous informe que le trafic est perturbé sur toute la ligne 6 en raison d'un incident d'exploitation. Nos agents sont à votre disposition pour tout renseignement. Si vous êtes francilien ou francilienne, vous avez déjà entendu ce type d'annonce depuis la rentrée de septembre. Et forcément, vous en avez aussi déjà expérimenté les conséquences. Métro bondé, bus très en retard et RER annulé font aujourd'hui le quotidien des millions d'usagers qui prennent les transports en commun en Ile-de-France chaque jour, bien souvent pour se rendre au travail. Sur les quais, ils doivent se battre pour rentrer lorsqu'un train arrive. Et aux arrêts de bus, ils peuvent attendre jusqu'à 20 minutes, même pendant une heure de pointe. Délai d'attente trop long, perturbations routinières du trafic, incidents techniques, bref, les franciliens en ont ras-le-bol. Et ils n'ont pas vraiment apprécié la cerise sur le gâteau. Une augmentation conséquente des tarifs des transports prévus pour le début d'année prochaine. À l'heure où les Français essayent tant bien que mal de faire face à l'inflation, augmenter de 20% les prix des transports dont ils ne peuvent pas se passer pour aller travailler, ça passe mal. Faire payer plus cher pour une offre de transport dégradée, ce serait donc le projet de l'Ile-de-France et de l'ARATP. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière ces incidents d'exploitation ? Qu'est-ce qui motive la hausse des prix des transports ? Et n'y a-t-il que les usagers pour supporter cette augmentation ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Depuis septembre, c'est environ 25% des bus prévus par la RATP qui ne circulent pas dans Paris et sa banlieue. Quant au métro, la RATP a indiqué qu'elle réalisait seulement 93,3% de l'offre demandée par la région Île-de-France. Mais il ne s'agit que d'une moyenne, et la régularité est même parfois inférieure à 90% sur certaines lignes. Concrètement, ça signifie que le temps d'attente entre chaque train est anormalement supérieur à ce qu'il devrait être. Cela donne des scènes ahurissantes avec des centaines d'usagers entassés dans les trains. Sur Twitter, ils alertent avec des hashtags et interpellent la RATP, seul exploitant des transports en commun à Paris, et Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports de la région Île-de-France. Alors comment expliquer une telle désorganisation ? Qui en est responsable ? D'abord, du côté de la RATP, on fait face à un manque criant de personnel. Aujourd'hui, il manque plusieurs centaines de chauffeurs de bus et une centaine de conducteurs de métro. Et ce n'est pas une surprise. En janvier 2021, la Cour des comptes alertait déjà sur les réelles difficultés de recrutement sur les métiers d'opérateurs. Alors à quoi est dû ce problème de recrutement ? Déjà, nombreux sont les candidats qui n'ont pas pu suivre les formations RATP en 2020 à cause de l'épidémie de Covid-19. C'était il y a deux ans, mais les conséquences se payent aujourd'hui. Ensuite, et surtout, à cause des conditions de travail. Elles ne sont pas faciles et le métier de conducteur est mal payé. La première des choses, c'est la rémunération des salariés. Je vais prendre un exemple. Dans les années 90, un salarié, la RATP, il était payé une fois et demi le SMIC jusqu'à quasiment deux fois le SMIC. Si vous voulez, la rémunération, prenez en compte les difficultés et les vicissitudes des métiers du transport, qu'il faut quand même rappeler, à savoir qu'il faut se lever à 3h30 du matin et que la semaine d'après, il faut se coucher à 3h du matin parce que les transports publics, ça fonctionne de 5h du matin jusqu'à 2h30. Voilà. Donc quand la rémunération est en face, quand les conditions de travail sont négociées avec les organisations syndicales, avec des temps de pause qui sont bien réfléchis dans les services pour que les salariés restent vigilants, tout se passe bien à partir du moment où les roulements sont mal négociés avec les organisations syndicales et que la rémunération n'est plus à la hauteur, les salariés ne sont plus intéressés par ces métiers-là. Le fait qu'il y ait moins de personnel, ça impacte directement nos conditions de travail puisque les collègues qui souhaitent avoir une journée pour aller effectuer des examens médicaux pour eux, pour leur famille, etc., ils ne peuvent pas avoir de journée supplémentaire dans leur cycle de travail et donc ça impacte directement leur vie de famille parce qu'ils sont obligés, ils sont contraints de venir travailler tous les jours. Le sous-effectif à la RATP, c'est une réalité parce qu'il y a un réel désamour des métiers du transport de la part des jeunes pour venir dans nos entreprises et effectivement, la RATP, par le passé, était une entreprise qui, un, avait la garantie de leur plan, on était sûr de rester à la RATP jusqu'à la fin de ces jours. Aujourd'hui, avec l'ouverture à la concurrence, ce n'est plus le cas, on peut atterrir dans n'importe quelle entreprise de droit privé, Keolis, Transdev et peut-être demain des entreprises espagnoles, allemandes ou d'un autre pays. La RATP permettait aussi de faire carrière, on avait mis en place des concours internes qui permettaient à la fois de faire des mobilités dans différents services, c'est-à-dire qu'un machiniste pouvait faire conducteur de métro, pouvait aller faire agence station, travailler dans le commercial ou bien la maintenance. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'à partir du moment où les salariés vont être transposés dans des services de droit privé, ils ne pourront plus réintégrer l'entreprise. Aujourd'hui, la situation, c'est celle-là, c'est-à-dire que c'est l'incertitude la plus complète sur le devenir de chacun, sur leur évolution de carrière et sur leur mobilité dans l'entreprise. Mais ce problème de recrutement n'explique pas tout. Si les métros et bus circulent moins bien aujourd'hui, c'est aussi car les agents qui sont encore présents ont un taux d'absentéisme élevé. Les conditions de travail sont difficiles et les rémunérations trop faibles. Alors vu le prix de l'essence, aller travailler est de moins en moins rentable. Pour résoudre ce problème de personnel, la RATP a lancé de grandes campagnes de recrutement. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà vu les annonces dans les couloirs du métro ou dans les bus. Pour accélérer ce recrutement, elle a même mis en place une prime dite de cooptation. Chaque salarié qui ramène un employé à la RATP se voit attribuer une prime de 150 euros. Mais elle est mal accueillie par les agents. Cette prime-là, je vais vous dire très honnêtement, moi à titre personnel, ne m'intéresse pas. Cette prime est faite pour qu'on aille chercher des gens pour qu'ils rentrent à la RATP. Moi, je n'ai pas envie de faire de mauvais cadeaux à mes amis ou aux fils de mes amis. Ce n'est pas possible, non ? Si effectivement, à titre personnel, j'estimais que l'entreprise était intéressante pour des jeunes aujourd'hui, je le ferais. Mais aujourd'hui, l'entreprise n'est plus intéressante en termes de rémunération, en termes de conditions de travail, en termes de mobilité, en termes d'évolution de carrière. Je vous dis très franchement, plus personne ne veut rentrer à la RATP. C'est une réalité. Parce que la question du transport a été vue comme un business. En réalité, le transport, c'est une mission de service public, comme peuvent l'être les hôpitaux, la police, les pompiers, etc. À partir du moment où on continue à regarder les transports comme du business, on va droit dans le mur. Quant à l'absentéisme élevé, la RATP a eu la bonne idée de créer une prime valorisant le présentéisme. En gros, elle offre une prime à tous ceux qui viennent bien travailler pendant trois mois de suite, sans un seul jour d'absence. Oui, c'est une prime qui n'a aucune utilité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas avec 450 euros que les salariés, si un salarié est malade, il est malade. Il se fiche complètement de toucher 100 ou 150 euros de plus. C'est simplement une opération de communication qui d'ailleurs s'est retournée contre l'entreprise parce que payer des salariés pour qu'ils soient présents, c'est une ineptie la plus totale. Et nous, on ne partage pas. Les salariés de la RATP viennent travailler parce qu'ils ont un salaire, parce qu'ils ont une rémunération qui est négociée par les organisations syndicales. Si un salarié est malade, il doit se soigner. Et c'est très important de se soigner. C'est très important qu'il pense à lui et à sa santé. Parce que c'est ça la priorité de la vie, ce n'est pas le travail. Bref, vous l'aurez compris, en fait, cela ne résout pas le problème de crise de vocation du métier de conducteur à la RATP. Heureusement, un nouveau PDG, habitué des métros semble-t-il, a fait son apparition à la RATP pour améliorer la situation. Cette reconversion surprise de Jean Castex, l'ancien Premier ministre qui devrait prendre la tête de la RATP. Sauf que, rappelons-le, Jean Castex ne peut pas communiquer avec les membres du gouvernement qui ont été sous son autorité lorsqu'il était Premier ministre. Et ça fait beaucoup. Écoutez, on a été surpris, mais que ce soit Jean Castex ou un autre, voilà, bon, la RATP, c'est une entreprise d'État et les décisions politiques ne viennent pas de Jean Castex, elles viennent du gouvernement en règle générale et des dirigeants. La vraie question, c'est est-ce que les politiques ont bien pris acte de ce qui se passait dans l'entreprise à la RATP, que c'est une entreprise qui est malade, qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens en matière de transport public et qu'il faut absolument renouer le dialogue social ? Ça, c'était pour la responsabilité de la RATP. Mais si on parle beaucoup de la région Île-de-France ces derniers temps, c'est parce que c'est elle, par le biais de sa présidente Valérie Pécresse, qui décide de l'offre des transports à proposer aux Franciliens ainsi que du tarif à mettre en place. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux dernières décisions ont été mal accueillies. La première, c'est lorsqu'elle a ordonné à la RATP l'allègement de l'offre de métro et de bus depuis 2020. Officiellement, car la fréquentation est en baisse depuis le Covid, notamment depuis la mise en place du télétravail. Moins officiellement, car elle fait face à de gros problèmes financiers et a besoin de faire des économies. Pour plusieurs raisons. Depuis le Covid, elle doit rembourser un prêt accordé par l'État pendant les confinements. Ensuite, elle doit poursuivre les travaux entamés pour le Grand Paris Express. Enfin, elle fait face à une hausse importante du prix de l'énergie. Mais il semblerait que réduire le nombre de métros ne suffise pas. Valérie Pécresse n'a donc eu d'autre choix que de prendre une deuxième décision, annoncer l'augmentation du prix des tickets de transport. Mais en réalité, il existe deux autres solutions, pas vraiment du ressort de Valérie Pécresse. C'est ce qu'explique le vice-président de l'Association des usagers de transport, qui sera présent au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité demain, lors du vote. Eh bien, une hausse est sûrement nécessaire. À quel niveau ça reste à voir ? Mais il a été proposé, par exemple, de modifier le taux du versement de mobilité que les entreprises payent pour financer les transports. Cette modification a été refusée par le gouvernement. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'il était prévu, par exemple, de remonter ce taux dans les secteurs les mieux desservis et où les entreprises sont les plus riches à défense, par exemple. Et ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc c'est l'usager qui devrait payer. Il y a une crainte, effectivement, de voir le service se dégrader encore plus, faute de financement. Nous attendons dans les prochains jours, enfin on l'espère en tout cas, un accord entre l'Île-de-France Mobilité, enfin la région Île-de-France et sa présidente d'une part, et puis le gouvernement, pour trouver des mesures évitant que la totalité des coûts soient supportés par l'usager. Nous espérons que cela se passera. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on nous proposera donc une hausse importante du passe-navigo et il n'y aura pas d'autre solution que de l'accepter et contraindre et forcer. Une des conséquences pour les transports en général serait une désinfection. à l'égard des transports, donc une nouvelle perte de recettes. Pour résumer, ils n'ont plus trop d'argent, donc ils augmentent le prix du passe-navigo, mais à cause de ça, les gens ne prennent plus le transport et donc ils n'auront plus de recettes. Oui, ce serait un effet pervers, effectivement, qu'on s'attend à avoir arrivé, ce serait très dommage. Parce qu'il y a des gens qui exprimeraient que les transports sont trop chers et ils prendraient une autre solution, la voiture ou autre chose, ce qui aurait complètement à l'encontre une politique favorable à l'écologie, évidemment. Vu la qualité de l'offre des transports franciliens aujourd'hui, la nouvelle tombe donc vraiment très mal. Mais est-ce simplement une histoire de mauvais timing ? En réalité, il s'agirait plutôt des conséquences de plusieurs choix politiques. Déjà, au niveau de la région, Valérie Pécresse a fait le choix ces six dernières années de geler le prix des transports, ce qui rend donc aujourd'hui la hausse inévitable, mais surtout bien plus difficile à digérer. Ensuite, à l'Assemblée nationale, ce sont justement les groupes LREM et LR qui ont refusé d'augmenter la part du versement de mobilité des entreprises, qui aurait pourtant permis une hausse du prix du passe-navigo de 5 euros par mois au lieu de 15. Enfin, le dernier à pouvoir agir, c'est le gouvernement, et plus particulièrement Clément Beaune, le ministre des Transports. Reste donc à voir s'il acceptera de faire un chèque à Valérie Pécresse avant le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité demain. D'autant plus que depuis quelques jours, la présidente de région brandit toutes les menaces en son pouvoir. Du côté de l'opposition à la région Île-de-France, non seulement les élus communistes, socialistes et insoumis ont saisi la défenseur des droits pour alerter sur cette dégradation de services de transport, mais il s'agace aussi de voir la région et le gouvernement se renvoyer la responsabilité. Valérie Pécresse n'a même pas été capable de convaincre les sénateurs de droite de voter ces mesures, et l'État aussi doit se mobiliser alors que la région représente 19% des habitants et 31% du PIB. Ils ont donc lancé une pétition, stop la galère, et invité les usagers à se mobiliser demain devant l'hôtel de région pendant le conseil d'administration. Quant à Emmanuel Macron, son gouvernement a eu la surprise d'apprendre qu'il avait annoncé dans une vidéo YouTube qu'il voulait développer un réseau RER dans 10 métropoles françaises. Dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER. Mais vu l'état des transports franciliens aujourd'hui, il semblerait que le président est en train de retard, comme le RERB. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu ou qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à liker. Je vous le rappelle, Blast est un média totalement indépendant qui ne vit que grâce à vous. Et en ce moment, on est un peu comme Valérie Pécresse, on cherche du financement. Alors si vous ne voulez pas que notre trafic soit perturbé, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr si vous en avez les moyens. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada